Alors bonjour à tous c'est Pouich, aujourd'hui on se retrouve comme vous pouvez le voir pour Bomberman alors un jeu vraiment ultra connu mais là on est vraiment sur le premier épisode alors on est sur la pc engine évidemment alors vous savez qu'on va tout de suite commencer le mode histoire le mode solo donc on est sur la pc engine c'est un jeu du sunsoft c'est un jeu de 1990 donc là on a immédiatement alors une petite présentation qui est bien sympathique donc pareil la pc engine c'est vraiment une console 8 bits qui est vraiment excellente qui était un petit peu confidentielle chez nous personnellement j'en ai jamais vu moi à l'époque mais dans les magazines je voyais beaucoup et alors par exemple Bomberman c'est vraiment un des jeux emblématiques de la console alors la partie scénar la fille de du professeur notre professeur qui fait un peu penser avec notre Bomberman à Megaman se fait enlever par un Megaman méchant par un Bomberman méchant ben nous comme on est un gentil on va essayer de la sauver et donc on va traverser des niveaux comme ça qui sont sur un écran mais qui vont être aussi plus grands et notre attaque notre atout dans ce jeu c'est qu'on peut poser une bombe comme ça à retardement qui va exploser et ben on va pouvoir ramasser tout un tas de bonus soit pour améliorer nos attaques et le jeu ben dis donc c'est un des jeux vraiment culte du jeu vidéo une saga phare il ya eu énormément d'épisodes par contre il fait vraiment partie des jeux qui ont été alors oublié je crois le dernier les derniers épisodes en date alors on a un épisode sur 360 de triste mémoire je vous ferai peut-être un test de cette daube absolue Bomberman 2000 ils avaient essayé de faire une espèce de version réaliste en quelque sorte de Bomberman c'était totalement mais alors totalement raté c'était n'importe quoi mais c'est vrai que la la franchise Bomberman est tombé un peu en en déduitude c'est vraiment dommage parce que c'est un jeu extrêmement amusant donc vous voyez le principe pour passer d'un niveau à l'autre il faut tout simplement tuer tous les ennemis et trouver la sortie du niveau qui est l'espèce de téléporteur bleu alors là c'est pas mal parce que vous voyez on dans chaque niveau il y aura au minimum un bonus qui va permettre d'améliorer notre personnage en quelque sorte et ses attaques notamment là je viens de ramasser la flamme donc vous allez voir que mes bombes se déplacent d'un carreau en plus l'appareil j'ai de la chance je alors tout est c'est aléatoire là je suis tombé sur le bonus de la bombe posé là donc maintenant voilà je peux poser deux bombes tout le jeu est comme ça surtout dans le mode solo on va au fur et à mesure upgrader en quelque sorte les capacités de notre personnage notre petit oh l'enfoiré il a failli m'avoir alors c'est ça le le sel du jeu putain j'ai failli aller vers ma bombe alors c'est un jeu que j'ai toujours aimé mais par contre je suis nul je suis complètement nul je me suis toujours fait battre alors on peut pas traverser notre bombe par contre évidemment il y aura un bonus qui nous permettra de de traverser notre bombe donc il faut tuer tous les ennemis et il faut trouver où se trouve le téléporteur de la sortie il faudra aussi être précautionneux il faut faire attention de pas poser de bombe putain là ils me font vraiment chier à l'endroit où il ya oh je prends des risques oh j'en ai eu un à l'endroit où il ya le téléporteur parce que en fait on peut se retrouver très vite il va se déplacer de l'autre côté alors la musique elle est assez amusante à voilà niqué là on l'a eu alors globalement les ennemis alors les ennemis sont assez variés visuellement par contre ils auront toujours plus ou moins le même comportement soit ils vont se balader comme ça donc là vous voyez par contre la sortie n'est pas indiqué si on n'a pas trouvé le bonus si on n'a pas trouvé il sera indiqué par une case qui clignote pour nous aider donc ça c'est assez sympa par contre la sortie ne sera jamais indiqué après il ya autre chose dans le jeu si maintenant la sortie vous posez une bombe à proximité que les flammes touchent la sortie c'est vachement salaud parce que si vous n'avez pas tué tous les ennemis et ben là il ya tout un tas d'ennemis qui vont en plus qu'il faudra éliminer et qui vont sortir eux aussi de la sortie je sais pas si je me je sais pas si j'ai réussi à bien me faire comprendre alors on va essayer d'en niquer au moins un putain ah bah j'en ai eu un quand même oh oh la la trop fort le puish ah bah là on les a bien eu oh putain allez oh je l'ai bloqué alors c'est un jeu qui est immédiatement amusant même si évidemment le mode solo en fait le mode solo moi je le trouve vachement addictif même si je suis nul il y a beaucoup alors ça c'est voilà on court un peu plus vite pareil on va en choper plusieurs qui nous feront courir toujours plus vite donc ça c'est pas mal le mode solo moi je trouve il est vachement addictif oh putain j'ai fait le con là oh alors là vous avez vu vous avez vu j'ai fait le con j'ai eu chaud au cul j'ai pas eu on a souvent ça arrivera c'est même pas les ennemis moi c'est en général c'est même pas les ennemis en fait je me je me tue moi même je me piège moi même avec les bombes et ça me fait rager un maximum après évidemment le jeu s'est aussi fait connaître pour le fun de ces parties à plusieurs on pouvait y jouer évidemment à plusieurs et vous imaginez forcément le fun que ça procure de piéger comme ça ses amis dans des coins de leur foutre des bombes leur faire des pièges bah évidemment automatiquement le jeu prend en multijoueur prend forcément oh là je t'ai eu fumé il prend forcément une dimension bah ultra ultra amusante bah c'est ce qu'il fera tout le putain allez reviens oh là là il était vachement con lui il était couillon c'est ce qu'il fera évidemment tout le charme et le sel de cette ah alors ça ça c'est un putain d'item ça c'est l'item j'ai envie de dire presque indispensable c'est l'item de la bombe voilà je les actionne quand j'appuie sur l'autre bouton de la manette alors oui j'ai pas parlé de la maniabilité mais évidemment elle est extrêmement simpliste vous avez un bouton pour poser les bombes et voilà j'ai un bouton pour les déclencher quand j'ai le déclencheur sinon on est pas sinon elles explosent au bout de quelques secondes le petit bâtard alors lui il est malin ça c'est des ennemis qui esquivent la bombe voilà mais là hé hé là il s'est fait avoir fumier donc ouais alors les bombes à retardement les bombes à déclenchement manuel extrêmement pratique mais extrêmement dangereux aussi pas non mais putain ah putain niquez le puish voilà niquez alors on explose comme une merde bah vous avez vu je me suis fait avoir alors heureusement on ne perd pas les bonus qu'on a engrangé par contre là j'ai plus la bombe à retardement donc il faut faire gaffe où je le trouve de nouveau oh putain non oh comment j'ai eu chaud au cul là alors je sais pas si vous avez vu oh c'était tendu non ah j'ai eu chaud il repart le petit fumier on va voir lui faut pas forcément péter tous les murs parce qu'en fait souvent on va se oh là là le con il faillit faire des alors je fasse gaffe parce que là vous avez vu il y a la sortie ah je l'ai eu le petit con il se balade je sais pas où il va il faut faire gaffe parce que des fois il change de trajectoire ces petits mongols oh il était bien bien con ah j'ai libéré l'autre copain voilà on va lui mettre une bombe là ou heureusement qu'il a pas changé de trajectoire alors la musique elle est en fait globalement c'est un jeu très joli moi je trouve que visuellement il est super cool il est très oh là là trop fort le pliche alors est-ce que c'est les bombes télécommandées ouais avec le coeur comme ça alors vous allez voir sur les premiers niveaux on est sur un écran donc je vous ai dit il y a 8 mondes composés à chaque fois de 8 niveaux le dernier niveau c'est à chaque fois un boss à affronter donc il y a vraiment en solo il y a de quoi faire il y a des passwords évidemment parce que le jeu est super long oh là là trop fort alors forcément il faut bien avouer que la bombe télécommandée forcément ça facilite grandement le jeu oh putain alors ça alors ça ça veut dire que voilà je peux en fait traverser mes bombes je serais pas bloqué comme j'ai eu avant vous avez vu voilà je suis un awak oh je serais pas bloqué en fait comme avant voilà on lui crame son cul je serais pas bloqué comme avant je me suis fait avoir donc là je peux traverser mes bombes vous verrez qu'il y a aussi un autre item ultra pratique qui nous permet carrément de traverser les murs qui se détruisent donc là après on a quand même toute la latitude pour se débarrasser de la plupart des ennemis donc oui ce jeu c'est en fait ce jeu je trouve que ce jeu pour moi bomberman il fait partie des jeux comme ça sur un écran alors là même si là vous avez vu on dépasse un écran on peut se balader un peu plus donc là il va falloir trouver la sortie vous avez vu malgré tout qu'il y a un timer donc il faut il faut il faut bah voilà il faut quand même se presser il fait partie de ces jeux je trouve il fait partie des jeux un peu à la Tetris un peu à la Puzzle Bobble des jeux en fait au fun immédiat et n'importe qui moi je trouve qu'ils font partie des jeux n'importe qui peut s'amuser en fait c'est tellement simple le principe il est tellement abordable n'importe qui peut capter le principe alors là il faut faire gaffe parce que ça c'est les ennemis qui nous ça c'est les ennemis qui nous foncent dessus ceux là quand même ils sont ils sont dangereux voilà ceux là ils sont dangereux parce qu'ils nous voient ils nous foncent dessus comme des gros des gros marabouts là ouais donc en fait ce jeu en fait il fait vraiment partie des jeux au fun comme ça immédiat n'importe qui peut y jouer n'importe qui peut s'amuser et je trouve il a vraiment un côté addictif même si on perd même si on se tape des game over alors bien sûr on va rager mais on va alors ça c'est une vie c'est une vie évidemment on va tout le temps y revenir se faire une partie ou deux essayer d'avancer de voir les autres mondes je trouve que c'est un jeu franchement ouais qui il a un côté indémodable même si j'arrive pas à m'expliquer pourquoi la licence finalement s'est complètement arrêtée alors ce jeu là pour moi il est aussi assez indissociable de la PC Engine alors dans les premières années après évidemment Bomberman ce sera surtout Super Bomberman avec la possibilité d'y jouer carrément à 4 sur la Super Nintendo ce sera aussi un des jeux emblématiques en fait ce sera un des jeux emblématiques de la Super Nintendo du multijoueur mais c'est vrai que dans les premières années pour moi dans les magazines il est vraiment indissociable de Hudson Soft et de la PC Engine c'est limite une des mascottes de la console je pense aussi que c'est un jeu qui a fait le succès de la console pouvoir s'amuser comme ça à plusieurs à placer des bombes à jouer à plusieurs c'est indéniablement hyper fun comme je vous disais et donc il est logique qu'il y ait eu tout un tas de suites même si même si en cherchant un peu je ne savais pas en réalité ce n'est pas le premier épisode de la série alors ça ça m'a vraiment étonné et oui ce n'est pas le premier épisode en réalité le premier Bomberman parce que là on est en 90 le premier Bomberman en fait il sort sur la MSX en 83 c'est exactement le même principe bon sauf que le jeu est un jeu de 83 mais sinon dans le principe on est exactement dans le même jeu et donc alors là on arrive là je m'en sors plutôt bien je suis plutôt pas mal vous apprécierez évidemment la performance ah voilà alors là c'est le bonus ultime voilà je peux me balader tout à loisir donc là bon c'est le truc en mode quand même cheater j'ai eu de la chance d'ailleurs de le trouver direct en fait le truc ici c'est qu'il faut faire gaffe oh voilà voilà je vous disais il faut faire ben voilà c'est ça il faut faire gaffe en fait on est porté on veut aller trop vite c'est ça le truc on veut aller trop vite et on se fait avoir ah putain j'ai plus ah merde alors là vous voyez je n'ai plus les bombes avec le coeur c'est à dire maintenant je ne peux plus les déclencher merde mais non ah ça y est ça commence ça y est ça commence putain fallait que je déconne juste avant le boss juste avant le premier boss parce qu'il y a quand même 8 mondes franchement terminer le jeu bah terminer le jeu il faut quand même y mettre 2-3 gouttes de sueur c'est pas forcément facile même si en fait le jeu il a une réputation d'être un jeu très facile ça m'a d'ailleurs étonné ça m'a étonné parce que moi j'ai toujours eu ah bien fait fumier j'ai toujours eu un mal de chien à jouer correctement à bomberman là j'étais là j'étais bien parti puis là j'ai là j'ai merdé je crois que c'est clair alors j'aimerais bien avoir le bonus j'aimerais bien non mais le petit connard il me fonce dessus alors on a des continues on a des continues ah c'est trop fort il y a le bomberman méchant on a aussi vous avez vu les passwords alors pareil quand on continue on garde quand même nos flammes notre vitesse ça on le heureusement on le garde voilà on va mettre 2 bombes avec un peu de chance oh bien joué voilà j'ai essayé de faire à la loyale après j'avais prévu le coup j'ai une sauvegarde dans le deuxième monde alors vous me direz c'est pas très loin non effectivement c'est pas très très loin mais bon je me suis entraîné un peu avant cette vidéo pour pas être trop nul parce que j'étais encore plus nul après c'est du fun en barre moi pour moi ce jeu c'est un indispensable de la pc engine et je vais vous dire c'est même un indispensable du mais quel connard mais putain c'est même un indispensable alors attendez vous savez quoi on va tricher après tout voilà donc là je suis dans le deuxième monde là je suis dans des niveaux avancés alors j'ai les bonus que je vous parlais avant je peux traverser les murs je peux faire le je peux faire le babouin voilà je l'ai eu ah vous voyez il y a d'autres types il y a des nouveaux types d'ennemis il y a les petits dragons il y a il y a les petits dragons les petites bubules à la dragon quest mais non mais putain même en trichant je perd ah vous avez vu alors là oui parce que vous avez vu j'ai une flamme aussi beaucoup plus balèze ah là il y a une espèce de balai brosse alors les balai brosse il faut se méfier voilà vous avez vu eux aussi ils peuvent passer partout putain je ne l'ai pas eu putain le petit dragon il m'a eu alors vous avez vu graphiquement alors bien sûr le principe ne bouffe pas d'un iota mais quand oh putain de merde et mais eux eux ils sont dangereux ils nous poursuivent ils nous lâchent pas allez viens là mais vas-y je me crame le cul ah putain je suis complètement nul en tout cas vous avez compris un excellent jeu un grand classique du jeu vidéo s'il en est évidemment un jeu à tester au moins une fois franchement bomberman alors oui je peux même causer trois bombes alors là ça déboîte un grand classique du jeu vidéo à avoir essayé au moins une fois dans sa vie de gamer franchement c'est quand même du classique de chez classique putain il se tire oh je l'ai eu oh mais putain mais je suis nul ça va trop vite mais je vous dis dès le monde 2 j'y arrive plus moi donc je suis largué oh dès le monde 2 je suis putain les balles et brosses là de ouf ah là je l'ai eu dès le monde 2 je suis largué il y a déjà trop de ça va trop vite trop d'ennemis trop de pression voilà la flamme qui va quand même super loin donc tout de même il faut bien il faut bien anticiper quand même oh putain de merde ah bah alors là là alors là franchement vous avouerez il y a une maîtrise quand même du push un peu hasardeuse c'est vrai je vais pas mentir un petit peu hasardeuse mais maîtrise quand même alors où peut être planqué la sortie ça je sais pas on va voir je crois qu'on l'avait pas débloqué bien sûr quand vous avez tous les bonus forcément c'est plus facile alors c'est vrai que le jeu comme je vous ai dit est considéré comme un jeu trop facile j'avais vu ça dans certains tests en solo beaucoup trop facile mais après bon c'est du fun en barre comme dit n'importe qui n'importe qui peut apprécier le jeu s'amuser putain elle est où la sortie parce que malgré tout on a un timer il faut quand même faire gaffe ah voilà elle est là oh putain ben voilà mais nique ta mère j'ai fait n'importe quoi en tout cas vous avez vu ce qu'il se passe quand on met quand on met une bombe à la sortie ben on se fait avoir on se fait niquer alors là en plus là c'est encore pire parce que j'ai plus je peux plus déclencher les bombes comme je veux je peux plus traverser le décor enfin bref je suis dans la merde et là vous avez vu je suis mort d'ailleurs comme une merde ben écoutez en gros vous avez vu le jeu un jeu hyper fun moi c'est un grand un grand 18 sur 20 sans problème un classique de la pc engine un classique tout simplement du jeu vidéo c'est du fun en barre je vous le conseille et je vous dis à plus pour de prochaines vidéos